Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la dernière mise à jour gratuite qu'on a eu le 1er décembre. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler vampire, mais avant ça je vais récapituler rapidement tout ce que la mise à jour a apporté. Bon pour les plus pressés, je vous ai mis le timing dans la description pour aller jusqu'au vampire directement, mais je vais aller très très vite c'est promis. Alors cette mise à jour, elle apportait des nouveaux éléments dans le pack gratuit, fait de fin d'année. Alors maintenant c'est facile de retrouver ces éléments puisqu'on a une nouvelle catégorie qui a été ajoutée pour trier les packs. Vous voyez maintenant on a pack de fête de fin d'année. Donc on a une cheminée, une table, le petit bonhomme, l'ensemble de bougies et les papillotes. Pour avoir une papillote, soit on passe par le mode achat, soit on en commande depuis notre ordi. On va dans commander et acheter des papillotes surprises. Et là on peut en prendre autant qu'on veut. Quand notre sim ouvre la papillote, ça pète comme un pétard. Ici Drake il est devenu joueur grâce à ça. Mais si par exemple on fait ça à côté d'un sim qui est en train de dormir, ça le réveille et ça le met en colère évidemment. Dans une papillote, on peut trouver un bonbon, un objet que votre sim va casser et du coup on aura des débris. On peut avoir rien du tout. Ou alors une peluche. Et ça, ça fait partie de la nouvelle collection de peluches. Les peluches, c'est des petites médusas. Certains connaissent déjà les médusas puisque ça fait partie des créatures du vide qu'on peut avoir avec nos enfants. Si on a le kit chambre d'enfant. Les huit peluches de cette nouvelle collection ne sont obtenables que dans les papillotes. C'est pour ça qu'il faut en acheter tout plein. Sinon il y a les codes de triche évidemment, mais c'est moins marrant ça quand même. Là je vous montre cette médusa, mais je vous laisse découvrir les sept autres par vous-même. Lorsqu'on active l'aura émotionnelle, ça met d'humeur joueuse. Mais notre Sarah, elle, elle est toujours bien en colère. Alors avant d'en venir aux vampires, je vais aborder un autre point important. C'est que cette mise à jour, elle a impacté les groupes. Pour ceux qui ont l'extension, vivre ensemble. En fait, ça a réinitialisé quelques éléments des groupes. Maintenant vous verrez, vos groupes, ils n'ont plus que 6 membres. Les deux dernières places, si jamais elles étaient bloquées, elles sont de nouveau verrouillées. Et nos groupes n'ont plus de points. On est à zéro. Sur le forum officiel anglais, il y a le simgourou Nick qui a dit que l'équipe travaillait sur ce problème. Donc il a bien été vu par l'équipe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un correctif rapidement. Alors à tous ceux qui veulent faire des tests avec leur groupe, je vous conseille de mettre vos dossiers de sauvegarde en sécurité. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo pour montrer comment on faisait la semaine dernière. Parce qu'il se peut que lorsqu'on aura un correctif, ça annule tous les changements qui auront été faits depuis le 1er décembre. Depuis la mise à jour. Alors maintenant, les vampires. Bon tout ça, c'est une rumeur. Attention, il n'y a rien d'officiel. Déjà, comment est arrivée cette rumeur ? En fait, lorsqu'une mise à jour ou un nouveau contenu est apporté au jeu, on a des lignes de code qui s'ajoutent. Et parfois, il y a des lignes de code qui sont ajoutées à l'avance pour préparer le jeu à la venue d'un futur contenu. Ça réserve les places et les noms dans le jeu en fait. Et apparemment, c'est ça qui a été trouvé avec des dossiers et des images. On va commencer par les lignes avec les tags qui réservent les noms. Eux, ils n'étaient pas dans les fichiers du jeu auparavant. On voit par exemple qu'il y a un truc occulte. Il y a des styles, des fonctionnalités, des états d'esprit, mais aussi des nouvelles couleurs pour les yeux. Donc on imagine tout de suite les vampires avec des yeux un peu rouges ou fluos, etc. Ensuite, dans un dossier qui s'appelle simsocult.occultetracker, il y a le modeur Zerbu qui a trouvé d'autres informations. Alors Zerbu, c'est un nom qu'on connaît, puisque c'est lui par exemple qui a fait le mode go to school. Et donc Zerbu, il a trouvé plein de lignes de code qui donnent des informations. Donc, les vampires pourraient avoir une forme alternative, un peu comme les déguisements d'aliens en fait. Ici, bon, je ne parle que au conditionnel, puisque rien n'est officiel, je le répète. En plus, pour le moment, si ce pack existe, il est toujours en développement. Et donc, ça veut dire que ça peut être amené à évoluer et à changer. Ensuite, les vampires, ils pourraient gagner de l'expérience pour une compétence bien spécifique. Ça pourrait être quelque chose comme aspirer la vie par exemple. Il pourrait aussi y avoir un système de points avec des avantages à acheter pour les vampires. C'est ce qu'on a déjà avec les magasins ou les restaurants. Sauf que là, les avantages, eh bien en fait, ce serait des pouvoirs primaires et secondaires. Il y aurait apparemment 5 catégories de pouvoirs primaires qui ont chacune 5 pouvoirs. Donc pour un total de 25 pouvoirs primaires. Et dans les pouvoirs secondaires, il y a également 5 catégories. Une qui propose 3 pouvoirs et les 4 autres qui proposent 2 pouvoirs. Donc ça amène à un total de 11 pouvoirs secondaires. Apparemment, l'un des pouvoirs qu'on pourrait acheter permettrait aux vampires de marcher sous le soleil. Et ce pouvoir, ça serait un trait dont l'enfant du vampire pourrait hériter. Il y aurait aussi une interface spécifique aux vampires. Un menu qui se déroulerait en fait là où on a déjà notre menu des besoins. Et ce menu des vampires ne pourrait être utilisé qu'à partir de l'âge adolescent. Donc les enfants vampires, eux, ils n'auraient pas accès à leur menu de vampires. Et ce menu, il regrouperait les pouvoirs des vampires. Il semblerait qu'il y ait aussi un système de hiérarchie qu'on ne connaît pas encore et qui pourrait être implémenté. Avec un couple, vampire et sim, il serait possible d'avoir un bébé mi-vampire, mi-sim. Un peu comme les enfants qui sont mi-alien et qui ont une couleur de peau bleu ou verte mais qui n'ont aucun pouvoir. Dans le CUS, on aurait une nouvelle option pour des oreilles pointues. Les vampires auraient d'ailleurs aussi des dents pointues, ça c'est normal. Il y a d'autres lignes de code qui révèleraient la présence d'une nouvelle ville. Mais il n'y a qu'un seul code région. Donc il y aurait une seule région, un peu comme Magnolia Promenade en fait. Une seule région avec quelques terrains dessus. La peau du vampire, le teint qu'il aurait, il serait calculé par un pourcentage. En fait, il y aurait des chances pour que le vampire ait une peau de sim normale ou alors un teint verdâtre, etc. Il y aurait apparemment aussi une nouveauté avec les pierres tombales. Donc ça, ça pourrait indiquer que les vampires auraient leur propre tombe. Et il y aurait aussi une nouvelle peluche en forme de chauve-souris. À côté de ça, les enquêteurs, je les appelle les enquêteurs parce que pour être honnête, je ne sais même pas dans quel dossier caché du jeu ils trouvent tout ça. Mais donc, les enquêteurs, ils ont aussi trouvé des icônes. On voit ce qui ressemblerait à de l'ail, donc un truc anti-vampire. On retrouve le teint verdâtre ou alors un teint normal mais avec des cernes ou des rides, etc. Les mains, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être. Peut-être une forme de contrôle mental sur les sims. Si on a un seul doigt, on peut le contrôler mais pas trop. Et puis si on a toute la main comme ça, ça serait qu'on a le contrôle total d'un sim. Je vois bien un truc comme ça. Et sinon, on a aussi des petits bébés vampires. En fait, ça c'est la même icône que celle de la caractéristique d'habitation qui aide à avoir des jumeaux. Sauf que là, les bébés, c'est des petits vampires. Donc c'est peut-être un trait pour augmenter les chances d'avoir des bébés vampires dans un couple mi-humain, mi-vampire. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Maintenant, toujours dans les données du jeu, on peut voir qu'un nouvel emplacement a été réservé pour un nouveau pack de jeu. Donc si jamais ce prochain pack est relié aux vampires, ça voudrait dire que les vampires viendraient sous la forme d'un pack de jeu. Donc ces packs-là, ce sont des packs à 19,99€ qui sont assez conséquents. C'est comme destination nature, détente au spa ou au restaurant. Et le fait qu'une place pour un pack de jeu ait été réservé comme ça, ça par contre, ça voudrait dire que la sortie de ce pack est assez proche. Genre pour le prochain trimestre en fait. Ça voudrait dire entre janvier et avril 2017. Enfin voilà tout, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer que ce pack sorte très rapidement. Et que ce soit en effet celui qui va apporter les vampires. J'espère que tout ça va être officialisé rapidement, histoire qu'on en apprenne davantage. Parce que c'est depuis le début des Sims 4 que j'attends un côté un peu paranormal. Et en attendant, t'en apprends davantage. Moi je vous dis à très vite pour le récapitulatif en français de la présentation du kit d'objets accessoires vintage. Qui a eu lieu hier et que j'ai presque fini. Mais aussi pour la suite et fin de mes guides vidéo de vie citadine. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada